On a été un peu plus de 70 à participer au jeu Et là on va voir qui c'est qui a gagné Bon on va tirer un papier au pif And the winner is... Bonjour ma personne personnelle J'espère que tu vas bien Et j'espère que comme moi tu as soif de réussir Et bien si c'est le cas On est ensemble Tu l'auras bien compris Dans la vidéo d'aujourd'hui Je vais partager avec toi 5 idées de business Que tu peux mettre en place en parallèle De tes études Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo Parce qu'à la fin de cette vidéo Je dévoilerai les 2 gagnants du jeu concours Que j'ai lancé Il y a un peu plus de 3 jours Si tu ne me connais pas encore ma personne Je m'appelle Bélias Valère Je suis étudiant en 5ème année de médecine A la faculté d'Aix-Marseille en Provence Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent Parce que ma personne Aller à l'école c'est bien Avoir de bonnes notes c'est bien Avoir un super diplôme c'est bien Mais on ne mange pas les diplômes Nous vivons dans un monde où Les biens et services sont échangés Moyennant de l'argent Donc tu auras beau réussir sur tous les plans De ta vie Mais si tu échoues sur le domaine financier Ton bonheur ne sera que partiel Donc ce à quoi je t'invite ma personne C'est toujours d'avoir un pied à l'école Un pied dans le business Et maintenant qu'on parle de business ma personne Laisse-moi partager avec toi 5 idées de business Que tu peux mettre en place en étant étudiant Et qui ne te demandent pas nécessairement Beaucoup d'argent Et ce sont des business qui te permettent de gagner de l'argent Tout de suite maintenant Ce ne sont pas des business qui te permettent de gagner de l'argent à long terme Mais tout de suite maintenant Tu peux commencer à gagner de l'argent A partir du moment où Tu les exécutes Comme il se doit Mais avant de continuer ma personne J'aimerais quand même partager avec toi Deux annonces 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait Et 2. Clique sur la cloche des notifications Ceci afin d'être informé Pour toutes les prochaines vidéos Que je partagerai avec toi Qui vont t'enrichir Encore Et encore You know Tu sais ma personne J'ai été pendant longtemps Rétissant à l'idée De donner des idées de business De partager des idées de business avec toi Pourquoi ? Et bien parce que Très souvent Ce ne sont pas les idées de business qui manquent Mais C'est que les gens cherchent le business Dans lequel ils vont gagner de l'argent Facilement Le business qui va leur permettre De devenir multimillionnaire Du jour au lendemain Ma personne Ce genre de business n'existe pas Ça n'existe qu'à la télé Et puis même quand ce genre de business existe Ils sont tellement surexploités A tel point que Très vite l'opportunité disparaît Donc ce que je m'avais te dit ici C'est que Peu importe le business Dont je vais te parler là maintenant Sache que L'idée de business en elle-même Ne vaut pas grand chose Mais le plus important Dans le business C'est l'exécution Parce que Dis-toi que On peut remettre entre tes mains Une idée de business qui est moyenne Mais si tu es un excellent exécutant Tu vas faire une fortune Alors qu'à l'inverse On peut te remettre entre les mains La meilleure idée de business qui puisse exister Mais si tu es un piètre exécutant Cette idée de business là N'aboutira jamais à rien Donc sache que Si tu veux Faire de l'argent dans un business Il va falloir que Tu mettes l'accent Sur l'exécution C'est le plus important Parce que Je le disais dans une précédente vidéo Je te mets le lien en description Les hommes avec grand tâche Sont devenus multimillionnaires A partir de tout et de rien Les hommes sont devenus multimillionnaires En vendant du charbon En vendant des ordinateurs En vendant même des jouets Et même du piment Donc c'est pour te dire Que A partir du moment Où tu as la bonne exécution Et qu'il y a un besoin Que tu réussis à combler Tu peux devenir Multimillionnaire Tu peux faire Beaucoup d'argent Mais bien sûr Il va falloir que tu sois porté Par la vision De faire Beaucoup d'argent Parce que Beaucoup de gens Se lancent en business Juste pour pouvoir Manger Du coup Puisqu'ils se lancent en business Juste pour manger Et bien Ce qui va se passer C'est qu'il va agir Comme quelqu'un Qui veut gagner un peu d'argent Pour aller dépenser Et survivre Alors qu'à l'inverse Quelqu'un qui se lance en business Et qui a pour objectif De devenir le prochain Aliko d'Angoté Et bien Il va poser des actes Qui pourront l'amener A devenir le prochain Aliko d'Angoté Donc là C'était pour te faire Comprendre à quel point La vision que tu as Du business Que tu mets en place Est important C'est important D'avoir une vision A long terme Sur 5 ans Sur 10 ans Sur 15 ans Sur 20 ans Sur 30 ans Lorsque tu te lances en business Parce que peut-être même Que le business Que tu vas lancer Tout de suite maintenant Ce n'est pas lui Qui te rendra Multimillionnaire Mais déjà S'aura permis De poser les jalons Pour faire de toi Le futur Multimillionnaire Bon ma personne Trop parler C'est maladie Et le premier business Que je m'avais Te présenté Ici C'est un business Qui s'articule autour Du vêtement Oui ma personne Tu sais Jusqu'à il y a Quelques mois en arrière Je ne réalisais pas A quel point Se lancer dans le vêtement Peut être quelque chose De rentable Tu es étudiant Déjà ce qu'il faut savoir C'est que On gagne tous un peu d'argent On gagne tous Un peu d'argent On arrive quand même A voir si tu l'entres Dans un minimum 5 000 francs par semaine Donc ça veut dire Que si tu te donnes Un mois Au bout d'un mois Tu peux économiser 10 000 francs Pendant une semaine Ce que tu peux faire De ces 10 000 francs C'est d'aller au marché Et chercher de la friperie Tu achètes des vêtements À la friperie Ensuite Tu vas Tu les déposes au pressing Tu les fais laver Bien comme il faut Et on plastifie Ça devient très propre Tu augmentes La valeur ajoutée Et tu les vends 5 à 6 fois plus cher Je te parle de ça En connaissance de cause Parce qu'aujourd'hui J'ai une amie Qui est médecin Et qui m'expliquait Que c'est ce qu'elle faisait Par le passé Elle allait au marché Quand elle vivait au Cameroun Elle achetait des vêtements À la friperie Et ensuite Elle allait les faire laver Au pressing On repasse On met tout ce qu'il faut Et ensuite Elle les vendait 5 à 6 fois plus cher Ça lui demandait Par un gros budget Avec 10 000 francs Elle trouvait son compte Et au fur et à mesure En réinjectant les bénéfices Elle a fait grossir son truc Et ensuite Elle a utilisé cet argent Pour investir dans d'autres Business ma personne Première idée de business Deuxième idée de business ma personne Ce n'est pas loin du vêtement Mais C'est sur les chaussures Oui ma personne Le business des chaussures C'est quelque chose Que je connais très bien Parce que Comme je te l'ai déjà dit Dans les précédentes vidéos Moi-même Je vends des chaussures Tu sais ma personne Beaucoup de gens N'ont pas conscience De tout l'argent Qui se cache derrière Le business de la chaussure Moi avant de me lancer Dans le business De vente des chaussures Je ne réalisais pas A quel point Il y avait beaucoup d'argent Dans ce business Pour la plaisir d'histoire ma personne Je me suis lancé dans ce business Avec 30 euros Je l'explique déjà Dans une précédente vidéo 30 euros en fait C'était pour tester le marché Pour voir s'il y a un marché Et avec ces 30 euros J'ai acheté une basket Que j'ai revendu à 40 euros Je me suis dit Tiens Le truc s'il peut être intéressant Et ensuite J'avais de l'argent de côté J'ai réinjecté 200 euros Et j'ai pu avoir 350 euros Et ainsi de suite Jusqu'à arriver à un chiffre d'affaires De plus de 3000 euros Tu sais ma personne Les chaussures Toutes les paires de chaussures Se vendent Je répète Toutes les paires de chaussures Se vendent Donc n'écoute pas Ceux qui vont te dire La mode Pas la mode Machete Non ma personne Peut être qu'à une période Les chaussures Que les gens vont plus porter Mais dis toi Que ça n'empêche pas Que dans 2 ans 3 ans Que les gens revoient La même paire de chaussures Et que la nostalgie Fasse en sorte Qu'ils veulent l'acheter à nouveau Ma personne Mais bien sûr Comme dans tout business Puisque tu ne fabriques pas Des chaussures Il va falloir trouver Un bon fournisseur Mais les bons fournisseurs existent Mais pour ça Il va falloir Que tu bâtisses Une relation de confiance Avec tes fournisseurs Tu peux même aller Plus loin ma personne Parce que tu peux même Te lancer dans le business Des chaussures Sans même avoir A injecter Un franc Comment est-ce que Tu peux t'y prendre Tu vas sur les marchés Dans des boutiques Tu vois le vendeur Tu lui proposes De prendre Ses produits En photo Et de les mettre Sur une plateforme Oui ma personne Tu les mets Sur une plateforme Tu fais de jolies photos Parce que le visuel A l'aide internet C'est très important Et petit conseil ma personne Si tu veux te lancer Sur quelque chose Qui fait beaucoup Dans le visuel Lance toi sur Instagram Parce que Instagram Le visuel Ils ont des filtres Il y a plein de petits trucs Que tu pourrais utiliser Pour rendre ton produit Beaucoup plus attractif Et sur les réseaux Ce qu'il y a de magique C'est que Tu peux Tu peux vendre du rêve Sur une chaussure Ajoutant quelques filtres Ça donne l'impression A la personne Qui est de l'autre côté Que la chaussure Il y a juste Waouh Je ne sais pas Si tu vois ce que Je vais dire ma personne Donc tu n'as pas besoin Forcément d'avoir un fond Un capital Tout ce dont tu auras besoin C'est d'avoir un peu de courage Savoir te servir d'un téléphone Et un téléphone Qui prend de belles photos J'insiste là-dessus Les belles photos Parce que quand l'image est belle Ça donne envie D'acheter Et si tu veux quelques astuces Pour prendre de belles photos Pour mettre Ta paire de chaussures Ou ton produit En valeur Laisse moi un message Je te dirai comment faire Et pour ceux qui sont en Europe Il y a de très belles applications Pour pouvoir Vendre des chaussures Sur internet Je ne disais pas la pub Mais une fois de plus Si tu verras plus d'informations Laisse moi un message Je te dirai comment faire Je te laisse Mon numéro You know Et pour en revenir Au business des vêtements Tu peux Acheter des vêtements Et prendre Deux Trois personnes Qui ont plutôt Le corps qui va avec le vêtement Les faire porter Prendre la photo Et remettre Sur internet Ma personne Moi j'ai pour l'habitude Moi j'ai pour l'habitude De dire que Si tu as un téléphone Comme celui-ci Qui a internet Et qui prend de belles photos Et que tu ne peux pas Gagner de l'argent Avec ça Ma personne C'est que le téléphone On a été Le troisième business Le troisième business Dont je m'en vais te parler Ma personne C'est le business Qui concerne surtout les femmes C'est le business des perruques Mais pas n'importe quel type de perruques Des perruques personnalisées Parce que tu sais ma personne Quand j'ai discuté avec ma go Elle m'a fait comprendre que Très souvent chez les femmes Il y a des femmes Qui ont des têtes Qui sont plus petites Que les autres Du coup elles ont du mal A trouver des perruques Qui les vont bien Donc ce que tu pourrais faire C'est de t'engager A tisser des perruques Pour des personnes Qui ont des têtes On va dire Qui ne sont pas dans les normes Et si tu ne sais pas tisser Ma personne Achète le matériel qu'il faut Remets à une coiffeuse Qui sait tisser les perruques Elle tisse pour toi Et tout ce que tu fais C'est que tu récupères Et tu revends ma personne Oui ma personne A la guerre Comment la guerre Moi j'ai pas habitué de dire Que quand la tête est malade C'est le corps qui souffre C'est le corps qui souffre Il faut réfléchir Parce que la chose Dont tu as besoin Pour faire de l'argent Ce n'est pas d'argent Mais c'est de ton cerveau Donc il faut réfléchir Oui ma personne C'est de ça qu'il s'agit Et derrière ça Ma copine m'a aussi fait comprendre Que Souvent les filles Quand elles mettent Des perruques Il y a le problème Lié au fait que Juste ici devant là Au niveau du front La closure a souvent Une couleur différente De la peau Et l'une des astuces Que les filles utilisent Souvent pour celles Qui ne veulent pas mettre De la colle C'est d'utiliser Un fond de teint Donc Lorsque tu vas proposer La perruque Tu fais ce qu'on appelle De la vente croisée Tu proposes Le fond de teint Qui va avec La couleur de la peau De la fille Est-ce que tu vois Ce que je me dis Ma personne Et bien sûr Quand tu vas te lancer Dans ce genre de business J'insiste là-dessus Ne confonds pas Les portefeuilles Ne confonds pas L'argent qui va dans le business Et l'argent qui t'appartient Parce que l'argent du business C'est l'argent du business Ce n'est pas ton agent Ma personne Donc ce que tu vas faire Si tu veux faire grossir Ton business Au fil du temps Bien c'est que De l'argent de ton business Tu réinvestis les bénéfices A chaque fois Pour faire grossir C'est comme ça Que j'ai fait pour passer De 30 euros A 3000 euros Les chiffres d'affaires Ma personne Quatrième business Ma personne Ce business est assez particulier En ce sens où Ça va te demander quand même De la patience Et beaucoup de travail Mais c'est un business Dans lequel Tu vas énormément t'enrichir Tu vas apprendre Énormément de choses Et quand les bénéfices Vont commencer à rentrer Ça ne va plus s'arrêter Alors le quatrième business C'est Le business de Youtuber Ma personne Oui ma personne Parce que Le game YouTube C'est quelque chose Qui donne beaucoup d'argent Devenir producteur de contenu C'est quelque chose Qui donne beaucoup d'argent Parce que Les gens ont toujours besoin De visibilité Pour vendre leurs produits Parce que Si tu n'es pas vu Tu ne vends pas Et il y a beaucoup de gens Qui ont beaucoup de produits Mais il leur manque une chose Le moyen de faire connaître Leur produit Et si maintenant Tu te lances Dans le game De YouTube Et que tu réussis A avoir une audience Suffisamment intéressante Et bien Tu pourrais justement Proposer Les produits Des personnes Qui ne sont pas visibles A ton audience C'est exactement Ce que je fais En ce qui concerne Les livres Parce que Beaucoup de gens Me posent la question De savoir Valère Est-ce que tu l'as payé Par YouTube YouTube te paye Combien ma personne C'est vrai Quand tu commences A avoir une certaine audience YouTube commence A te verser De l'argent Mais ce que YouTube Te verse C'est rien du tout Mais vraiment Rien du tout Ce qui donne vraiment De l'argent Aux YouTubeurs Aux producteurs De contenu Ce sont les produits Qu'ils vendent En parallèle Ce sont les sponsors Derrière Leur Production de contenu C'est ça qui donne De l'argent Aux YouTubeurs Moi par exemple Aujourd'hui C'est vrai YouTube me verse Un peu d'argent Mais c'est minable Parce que La majorité De l'argent Que je me fais C'est en vendant Des livres Parce que Lorsque j'ai créé Une communauté Je me fais Un certain nom Et puis derrière Puisque je propose Des produits Que je connais Et que j'ai partagé Avec toi Et bien Ça me donne Une certaine légitimité Et c'est ça Qui me donne Le plus d'argent Aujourd'hui Et aujourd'hui Sur Facebook Nous sommes un peu plus De 19 000 Merci de faire partie De cette aventure Et sur YouTube Nous sommes un peu plus De 7 000 Je vais pas te donner Les chiffres que je fais Mais c'est déjà quelque chose Donc imagine si D'ici 2, 3, 4 ans Nous sommes Un peu plus De 100 000 200 000 Imagine ce que ça pourrait donner Parce que derrière ça Tu commences à avoir Des propositions De partenariats Des sponsors Des placements de produits Bref Il y a tellement de choses Qui peuvent se passer derrière Juste Parce que Tu as De la visibilité Et les marques Recherchent Déjà Qui ont de la visibilité Pour pouvoir Toucher Un certain Type de personnes Et si tu te lances Dans ce game Aujourd'hui Peut-être que tu vas galérer Pendant un an Ou deux ans Mais une fois que la machine Sera partie Tu vas te dire Oui J'ai bien fait De prendre la décision De me lancer dans ce game Il y a quelques années en arrière Et c'est quelque chose De très Très Enrichissant Ma personne Parce que La destination Compte autant Que Le voyage Parce que moi Depuis que je me suis lancé Dans le game de Youtube J'ai appris énormément de choses Ça m'a permis D'entrer en relation Avec des gens Que je n'aurais jamais Puis suspecté Pouvoir être en relation Avec eux Juste parce que Je suis derrière une caméra Et que je produis Un certain contenu Et des fois Je reçois des messages Je me dis Wow Tu vois le numéro Je me dis Mais Tu es en panique Je te dis Mais tu te demandes Même parfois Si c'est un piège Mais pourtant C'est la réalité Juste parce que Tu as une certaine visibilité Une certaine crédibilité Parce que En business La crédibilité Est plus importante Que la compétence La compétence Compte Mais La crédibilité Encore plus Donc tu peux te lancer Dans le game de Youtube Et tu n'as pas besoin De faire Une étude spéciale Pour te lancer Dans le business de Youtube Non Ce dont tu as besoin Pour démarrer C'est juste D'une bonne qualité De son Et d'image Et puis Le reste Tu vas apprendre Au fur et à mesure Ça te demandera Juste un peu de temps Et un peu de s'affichisse Donc pendant Tes moments libres Quand tu rentres Par exemple De la fac Tu prends ce temps Pour travailler Sur les types de contenu Que tu vas partager Sur les réseaux Mais bien sûr Pour réussir Sur les réseaux Ce n'est pas quelque chose De simple Il faut Bosser Donc si tu pensais Que tu vas te lancer Ça va marcher Du jour au lendemain Sans travailler Tu mens Il faut bosser Ma personne Il faut vraiment Que tu produises Régulièrement Un contenu De bonne qualité Et puisqu'on parle De Youtube Je vais donc te dire Puisqu'il y en a Beaucoup qui me contactent Qui me demandent Valère Comment faire Pour entrer en possession Du livre Du docteur Claudin Nobici Et bien ma personne Si tu es au Cameroun Et que tu vas entrer En possession De ce livre En format papier Tu as un numéro A contacter C'est le suivant 693 54 68 13 Le cinquième business Dont je m'avais Te parlé ici Ma personne C'est le Dropshipping Malheureusement En Afrique C'est un peu plus compliqué De faire du dropshipping Mais pour ceux Qui sont en Europe Qui ont une bonne connexion A l'internet C'est un business Qui est ouvert A tout le monde C'est vrai Tu me diras Valère Il faut se former Au dropshipping Bon déjà C'est quoi le dropshipping Le dropshipping En fait C'est une technique Commerciale Qui te permet De vendre un produit Sans faire de stock Alors c'est quoi le principe Tu as un vendeur A Et un consommateur B Et toi tu as juste L'intermédiaire En gros Toi tu as le produit Du vendeur A Que tu mets Dans une plateforme Et le consommateur B Vient racheter Le produit Dans ta plateforme A toi Et toi tout ce que tu as A faire Une fois que le consommateur A passer la commande A passer la commande Bien sûr tu rajoutes ta marge Si tu prends le produit Chez le vendeur A 10 euros Tu peux mettre ta marge De 15 euros Et tout ce que tu as A faire C'est ensuite De commander Le produit Chez le vendeur A Qui lui va se charger De tout Il va livrer au consommateur B Et toi tu auras empoché Tes 5 euros Le vendeur a empoché C'est 10 euros Et le client aura Été satisfait Donc tout le monde Et satisfait ma personne Le dropshipping consiste Juste à ça Et je connais Des gens Qui se font Beaucoup d'argent Qui sont étudiants Qui se font beaucoup d'argent Grâce au dropshipping Et si jamais tu cherches Une plateforme Sur laquelle tu peux faire Du dropshipping En euros Laisse moi un message En privé Je te dirai comment faire Pour l'Afrique Je ne sais pas encore Comment ça se passe Mais je commence à voir Un peu un réseau Et très prochainement J'inviterai Sur cette chaîne Un expert en dropshipping En Afrique Et il vous dira Comment est-ce que Vous pourrez procéder Si jamais vous voulez Vous lancer dans le dropshipping En Afrique Donc voilà ma personne J'ai partagé avec toi 5 idées de business Que moi j'ai trouvé Assez pertinente Et que j'ai trouvé Qu'un étudiant lambda Pourrait mettre En application Sans pour autant Avoir beaucoup d'argent Tout ce dont il y aura besoin C'est d'avoir Un peu de temps Et de faire marcher Son cerveau Ton cerveau Qui soit dit en passant Est ton actif Le plus précieux Parce qu'il ne faut pas De l'argent Pour faire de l'argent Il faut avoir Il faut avoir un cerveau Bien éduqué Pour pouvoir faire de l'argent Bon ma personne Je sais que vous attendez Tout ça Donc je te propose Qu'on passe tout de suite Au tirage au sort Pour savoir Qui sont ceux Qui vont pouvoir bénéficier De ces Deux bijoux de livres Qui parlent De business Qui soit dit en passant Je ne le dirai jamais assez Pour que vous compreniez Ce livre m'a permis De multiplier Mon chiffre d'affaires Par deux Parce que les stratégies Qui sont énumérées là-dedans Sont juste Énormes Et en ce qui concerne Le livre de Du docteur C'est un livre de business Qui te permet De voir A quoi ressemble L'univers Entrepreneurial En Afrique Parce que je précise bien L'univers Entrepreneurial En Afrique N'est pas pareil Que l'univers Entrepreneurial En Europe Je trouve que ce livre Vraiment Je n'en ai pas trouvé Un de mieux Pour le moment Donc si jamais Tu en trouves un N'hésite pas à me laisser un message Je te mets mon numéro Une fois de plus Afin qu'on puisse voir ensemble Comment travailler Sur ce livre là Donc voilà ma personne On a le trophée Bon ça c'est mon trophée Je le garde Mais le trophée Il nous permet juste Je ne sais pas si tu vois Bon voilà Il nous permet juste De faire le tirage au sort On a les petits papiers là Donc On va tirer au sort Un papier au pied Et on va voir Qui c'est Qui est le regagnant Du jeu Et d'abord Je vous remercie A tous ceux qui ont Acepté de ce prix tôt Parce qu'on a eu On a eu On a été Un peu plus de 70 A participer au jeu Et là on va voir Qui c'est qui a gagné You know Bon on va tirer Un papier au pif Et le gagnant est Tuko Flavien Ledoux De la République démocratique Du Congo Je répète Le regagnant Du jeu concours C'est Tuko Flavien Ledoux De la République démocratique Du Congo Malheureusement Tu n'as pas mis Le nom De l'un de tes amis Avec qui tu voulais Partager le deuxième livre Et la règle du jeu Était toute simple C'était De mettre Un deuxième nom Donc puisque Tu n'as pas mis Un deuxième nom Tu remportes ce livre Jeune entrepreneur africain Tu remportes Un exemplaire Donc je te contacte Par message Sur Whatsapp Pour que tu me communiques Ton adresse Afin que Tu te fasses parvenir Ce livre Donc merci De t'être péto au jeu Et pour les autres On se donne rendez-vous A la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz